Musique Le calvaire des usagers des actes routiers Kilibo-Ouesse, 25 km, Ouesse-Ensquet, 22 km, en matière de transport sera bientôt de vieux souvenirs. La route Kilibo-Ouesse sera entièrement bitumée et le second axe recevra un coût d'aménagement avec des œuvres d'art. Cette décision du gouvernement résout l'une des équations qui constitue le casse-tête pour l'honorable député Edmond Agua. Élu de la 10e circonscription électorale, il a toujours partagé la peine des usagers de ses voix qui éprouvent d'énormes difficultés à joindre les deux bouts de ses axes. Courrier, audience, pression, visite privée, l'honorable Edmond Agua a usé de tous les moyens afin de décrocher de l'état central la réhabilitation de ses routes. Sa persévérance a porté finalement ses fruits à l'air du régime Talon qui répond favorablement à son cri de cœur. Nous avons décidé de venir sur le terrain vous annoncer la bonne nouvelle. De quelle bonne nouvelle il s'agit ? Il s'agit en ce qui concerne la 10e circonscription électorale de la réalisation de quatre tronçons principaux. Il s'agit pour le comte de Wesset, de la voie en secueur Wesset, longue de 22 kilomètres. Cette voie sera apprêtée, construite, apprêtée pour recevoir du bitume un peu plus tard. Il s'agira de la construire en telle athéritique, de faire tous les ponts, les ponceaux, les accotements, les carnivaux qui sont le long de ce tracé-là avant que plus tard on ne puisse poser du bitume. 22 kilomètres de voie réaménagée pour servir la commune de Wesset. Le chef lieu à partir de Ansequen, ce n'est pas donné. Mais le chef de l'État a décidé de nous l'offrir à Wesset. Le chef de l'État du Bénin a un autre projet dans son programme d'action. projet qui consiste à relier toutes les 77 communes du Bénin à les relier par des voies bitumées. Et il avait commencé par le faire depuis 4-5 ans. Et actuellement, il est en train d'aborder la dernière vague de communes qui n'avaient pas encore connues, qui n'avaient pas encore été reliées par une voie bitumée que nous appelons communément Goudron. C'est une nouvelle qui change les conditions de transport des usagers de ces routes. Ils ont exprimé leur reconnaissance au président Patrice Talon. C'est une grande joie aujourd'hui. C'est de la fête. Nous sommes en train de fêter cette bonne nouvelle que le président Patrice Talon nous a donné, l'occasion qu'il nous a donnée à travers, à partir des démarches de l'Union progressive sur le renouveau au plan national et par l'intermédiaire de notre honorable Edmo Abois, coordonnateur départemental de l'UPR, aujourd'hui qui a foulé le sol de Ouasset. C'est une grande joie pour nous parce que nous attendions cet événement depuis des décennies. Et on a vu que le premier mandat du président Talon, nous avons bénéficié d'un joyau, le stade Omnisport qui est là. Mais depuis ce temps, nous étions en train de dire la voie va venir, la voie va venir, la voie va venir. Et aujourd'hui, nous avons l'information réelle que d'ici quelques mois, les activités au niveau de ces deux voies-là vont démarrer. C'est une joie pour nous. Nous sommes vraiment satisfaits. Toute la commune de Ouasset est satisfaite de cette bonne nouvelle. Vous savez, Ouasset, depuis des décennies, nous avons manqué cela. Nous avons parlé partout, mais on n'a pas eu gain de cause. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous nous mentionons le président Patrice Talon pour avoir pensé à notre commune Ouasset qui est enclavée. Vraiment, nous sommes tellement honorés, nous sommes honorés que cela va faire que Ouasset sera désagréable. Mes impressions sont très bonnes. D'abord, je remercie le chef de l'État pour avoir pensé à notre commune. Cela fait des années que nous avons attendu ce joyau. Et à travers lui, on l'a obtenu. Je lui dis merci au nom de la population de Ouasset. Et il est béni au nom de Dieu. Au nom de mon trône, il est béni. Pour dire cette grâce qu'il a fait, ce don qu'il a fait pour la commune de Ouasset que nous avons cherché il y a plus de 20 ans, 30 ans. Nous avions demandé à la population de Ouasset d'être gentil, correcte envers la société, l'entreprise qui va réaliser l'ouvrage, leur faciliter le travail, leur permettre qu'ils fassent bien le travail. Et que s'il y a même des appuis concernant la population, nous n'allons pas les aménager. Nous allons essayer de les appuyer pour qu'ils réussissent. A Ouasset, comme à Ikemon, l'honorable Edmo Agua a présenté les avantages que la réalisation de ces ouvrages procurera aux populations riveraines. La réhabilitation de ces routes faciltera donc les échanges commerciaux et créera de petits emplois aux jeunes des localités bénéficiaires. Je dirais à la population d'être déterminé, laborieux surtout, parce que 25 kilomètres de voie bitumée va produire beaucoup de travaux à réaliser. Donc ils auront besoin, les entrepreneurs là auront besoin de la main d'oeuvre, d'une forte main d'oeuvre et des ouvriers. Et il faut que des manoeuvres et des ouvriers, et il faut que les responsables qui sont ici et qui sont un peu intellectuels ou bien intellectuels puissent expliquer aux populations le bien fondé de la question. Et de les amener à accompagner ceux qui sont chargés de réaliser ces travaux. En leur apportant le soutien nécessaire à partir du soutien moral, le soutien nécessaire pour traverser cette période prévue pour réaliser les travaux qui ont été engagés ou qui seront engagés par le président de la République. Mais au-delà, les populations doivent contribuer à l'exécution des travaux en aidant les entreprises en charge du chantier. Nous sommes un peuple hospitalier. Je vous invite à réserver un accueil chaleureux aux entreprises à laisser entendre l'honorable Edmond Agua. Il était accompagné pour la circonstance des coordonnateurs communaux de l'UP Le Renouveau, David Kouassi de Glazoué et Jean Détondé de Wessay. On note aussi la présence des conseillers communaux et jeunes leaders du parti, Don Arcis Menezor, Benoît Tchomankou, Copernic Mémetton et François Zinsou.